Dans cette salle, tout le réseau des métros bruxellois est contrôlé. Sur ses écrans, les carrés verts et rouges représentent les feux de signalisation à l'intérieur des stations de métro. Dès qu'une rame se trouve dans une station, le rail détecte sa présence, il envoie un signal au feu de la station précédente, ce feu devient rouge et empêche tout métro de démarrer. Comme ce système est conçu vers la sécurité, on n'a jamais eu d'accident, on n'a jamais eu de situation même critique où on aurait pu dire tiens on a frôlé l'accident. Même ça, à ma connaissance, n'est jamais arrivé. L'Astib a également instauré un système de freinage automatique dans ses métros. Si celui-ci dépasse une certaine vitesse, il s'arrête. La limitation est dépendante du réseau. Normalement, on est limité maximum à 72 km heure. Mais cela dit, selon les tronçons, qu'il y ait des courbes, qu'il y ait des aiguillages ou des choses comme ça, la limitation peut être adaptée à 60, 50, 40, même 25 km heure. Ça m'est déjà arrivé de dépasser la vitesse, oui, à un moment d'inattention. Et forcément, on se fait saisir par ce freinage automatique. Mais ça reste évidemment quelque chose d'assez rare, que de nous-mêmes, on dépasse la vitesse. Au niveau des trams, même principe, ou presque. La limitation de vitesse se fait par le conducteur quand le tram roule à vue. Le système de freinage automatique s'enclenche seulement dans les tunnels. C'est quand même assez étonnant que les autres pays et les autres transports n'adaptent pas ce système-là. C'est quand même la vie des voyageurs qui est en jeu. Donc, que ce soit onéreux, soit, mais en même temps, si ça peut sauver la vie des gens, je pense qu'ici, au niveau du métro, on a des meilleurs systèmes. Le plus souvent, trams et métros n'atteignent pas les vitesses maximales. Les vitesses commerciales atteignent 17 kmh pour les trams et 30 kmh pour les métros.